...des koalas qui partagent la serre australienne avec les rares racines kangourous arboricoles. Quand vous aurez terminé votre visite, vous aurez vu plus de 35 000 animaux, le plus important complexe animalier de France. Avec chaque année, beaucoup de ces animaux sont rares et menacés de disparition. Le Zoo Parc de Bois, à travers son association Beauval Nature, a différentes institutions qui tentent de protéger les animaux dans leur milieu naturel. Est-ce que tout va bien ? Oui ! C'est beaucoup mieux ! Nous pouvons donc accueillir Jean qui va nous accompagner à travers cette Odyssée des Léonards. Durant cette représentation, vous allez observer des otaries de Californie. Elles sont oublées ici, à Beauval ou dans d'autres marques zoologiques européennes. Elles vestent néanmoins des animaux sauvages qui sont entraînés et non domestiqués. Nous leur avons appris à nous accepter dans leur milieu et à venir participer à l'entraînement. Vous l'aurez donc compris, tout ce que vous allez observer est rendu possible grâce à une relation de respect et de confiance mutuelle. Et bien parfait ! Nous pouvons donc accueillir nos lions de mer accompagnés de leur soigneur. Donc nous pouvons accueillir tout de suite Laura et Lisa qui sont accompagnés de deux febères. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Kali et Amy. Bienvenue les filles ! Alors Jean, tu viens de nous parler de l'entraînement. Est-ce que tu peux bien vous expliquer en quoi cela consiste ? Oui, nous utilisons une méthode positive. C'est-à-dire que si l'animal réalise correctement ce qu'on lui demande, il sera récompensé. En revanche, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave du tout. On va tout simplement passer à autre chose et on reviendra vers lui lorsqu'il sera un peu plus motivé. Alors la principale récompense pour nos otaries, c'est bien évidemment le poisson. Il faut d'ailleurs savoir que chaque animal reçoit une ration qui lui est personnalisée en fonction de ses besoins. Mais ils peuvent aussi être récompensés par des caresses, des jeux, des encouragements, bref, tout ce qui va pouvoir leur faire plaisir et les divertir. Alors pour l'entraînement de nos otaries, il faut commencer par créer une relation de confiance entre le soigneur et l'animal. Et ensuite, deux outils indispensables pour intervenir. Un sifflet qu'ils ont tous autour du cou et une targuette. Et une targuette, ça signifie une cible en anglais. Et ça prend la forme d'un engou avec un engou colorant qui peut également être remplacé par le poing du soigneur. Alors pour commencer l'apprentissage, nous d'abord nous tendons la targuette à l'otarisme. Et lorsqu'elle la touche, nous sifflons. Ce qui signifie par un mot, c'est exactement ce que j'attendais de toi pour pouvoir la récompenser. Nous t'arrives à très vite comprendre et apprendre à venir toucher la targuette, mais également à la suivre. Nous allons donc pouvoir nous en servir comme un crayon afin de dessiner un comportement. Ou encore pour stimuler une partie du corps de l'animal que l'on doit voir bouger afin de la guider vers le comportement désiré. Et petit à petit, nous retirons la targuette afin de n'utiliser plus qu'un mot et un geste. Et vous en avez la démonstration avec Kali et Emy. Alors bien évidemment, chaque animal apprend à son rythme. Lorsque l'on veut apprendre un même comportement à deux animaux différents, pour l'un cela pourra prendre quelques jours, tandis que pour l'autre cela pourra prendre quelques semaines, voire quelques mois. Le but étant de s'adapter à chaque individu. Et oui, en plus, la variabilité est une des clés de l'entraînement. En tant que soigneur, on se doit d'apporter un maximum de séances différentes tous les jours. Alors d'ailleurs, ce spectacle est en toute version, afin que les otaries ne tombent pas dans une certaine routine. Abordons maintenant un sujet qui nous tient particulièrement à cœur ici à Beauval, la protection de l'environnement. Comme vous le savez, de nombreuses menaces pécent sur notre planète. La surpêche et la pollution sont des problèmes majeurs pour toutes les espèces animales que l'on voit disparaître. Et effectivement, à cause de notre consommation excessive de plastique, les déchets s'accumulent et se répandent dans tous les océans. Les microplastiques contaminent toute la chaîne alimentaire marine et provoquent des dégâts considérables. Et oui, gardons bien à l'esprit qu'un simple déchet laissé à même le sol a de grandes chances de terminer sa course dans les océans. Alors qu'il existe un geste très simple et que tout le monde connaît, mais c'est Kaby qui va tout de suite vous montrer le bon exemple. Tous les jours, vos applaudissements nous prouvent que vous êtes sensibles à ce geste. Malheureusement, dans la nature, la situation est bien différente. Ici, nous avons appris ce comportement à Kaby, mais les poissons, les mammifères marins ou encore les oiseaux ingèrent nos déchets et en meurent tous les jours. Alors que nous avons tous notre rôle à jouer dans la protection de ces espèces animales et de leur écosystème. Et cela commence par le fait de jeter nos déchets à la poubelle. Vous en avez d'ailleurs partout à votre disposition. Mais je pense que nous pouvons à nouveau applaudir Kaby pour ce joli rappel. Les otaris sont des pinnipèdes, comme les phoques ou encore les morses. Alors les morses sont facilement reconnaissables grâce à leur grande défense. Mais par contre, entre les phoques et les otaris, il y a encore des gens qui les confondent. Alors Jean, est-ce que tu pourrais nous donner quelques astuces ? Oui, et pour ne plus confondre phoques et otaris, il suffit déjà d'observer la tête de nos lions de mer. Vous allez pouvoir apercevoir des petites oreilles, qu'on appelle également des pavillons. Alors que le phoque, lui, ne possède qu'un petit trou de chaque côté de la tête, il est donc impossible d'observer les oreilles chez le phoque. Et si elles sont trop éloignées de vous, vous allez pouvoir également observer leur façon qu'elles ont de se déplacer sur le sol. Elles vont utiliser leurs quatre pattes ou leurs quatre nageoires pour se déplacer, pour marcher et même courir à des vitesses avoisinant les 25 km heure. Exactement, tandis que le phoque, lui, ne possède que de toutes petites nageoires avant, ce qui ne va pas lui permettre de soulever le poids de son corps pour se déplacer. Et regardez bien, puisque Amy va tout de suite vous faire une petite imitation du phoque. Si vous n'arrivez pas à distinguer les oreilles aussi, elles ne sont tout simplement pas sur le sol. Il existe tout de même encore une différence lorsqu'elles vont nager. Et les otaris vont utiliser leurs puissantes nageoires avant pour se produlser, alors que les phoques, eux, utiliseront leurs nageoires arrière. Alors sachez tout de même qu'il existe des points communs entre tous ces animaux, et notamment le fait qu'ils aient des poils. Et oui, ce sont bien des mammifères ! Et oui, même s'il n'est pas évident de l'apercevoir, surtout lorsque les otaris sont toutes mouillées, on pourrait croire que leur peau est toute lisse. Mais regardez bien, lorsque Lisa Carescale est un rebousse poil, vous pouvez plus facilement apercevoir ce courpelage d'environ un centimètre. Et avec toutes ces explications, j'espère que c'est plus clair pour vous ! Alors tout ce que vous pouvez observer durant cette représentation est le fruit d'un entraînement quotidien avec nos otaris. Ces apprentissages nous permettent de vous montrer leurs différentes aptitudes. Mais il faut savoir qu'en coulisses, cela va nous servir à autre chose, quelque chose de vraiment très important, le suivi de la bonne santé de nos otaris. Et oui, on appelle même cet entraînement l'entraînement médical, puisqu'il va permettre aux vétérinaires de venir pratiquer ses soins et ses examens directement sur les otaris. Alors on va découper l'entraînement en plusieurs étapes. On va tout d'abord leur apprendre des positions bien particulières, puis on va les désensibiliser aux êtres humains de manière générale et surtout aux vétérinaires ainsi qu'à son matériel. Alors il faut savoir que quotidiennement nous réalisons des examens. Nous avons par exemple appris à nos otaris à souffler sur simple demande. Alors on va voir ça avec Cali. Alors soyez attentifs. Le comportement nous permet d'avoir un éventuel prélèvement nasale. Alors nous avons également appris à nos otaris des examens plus poussés, comme des radiographies, des échographies et même des prises de sang. Alors cet après-midi, nous allons voir comment on réalise une échographie sur la face ventrale de nos lions de mer. Alors pour ce faire, il faut que l'otarine soit dans une position adéquate, allongée, donc, puis tournée sur le côté. Enfin, vous nous présentez sa face ventrale. Le vétérinaire, c'est bien Cali. Le vétérinaire va donc pouvoir venir avec son matériel. Donc, sa sonde, son gène et bien sûr, son écho. On va donc pouvoir faire cet examen, je vous ai parlé tout à l'heure de la face ventrale, mais on peut également le faire sur la face dorsale. Il va nous permettre d'observer les différents organes de nos lions de mer et de suivre une éventuelle gestation chez nos femelles. Alors il est également très important pour nous de travailler sur la durée, puisque ces examens vont pouvoir durer une vingtaine de minutes contre seulement quelques secondes en face de vous. Alors pour les examens ou les soins encore plus poussés, nous avons toujours recours aux anesthésies, comme chez l'être humain. Cependant, cet entraînement va nous permettre de les réduire au maximum. En effet, tout ceci explique pourquoi les animaux vivants en parcs zoologiques ont une espérance de vie généralement plus longue que dans la nature. Et je pense en effet qu'on peut remercier Kali et Amy pour leur participation. Bravo. Alors Jean, je pense que notre public a remarqué qu'il y avait des formes autour du bassin. Est-ce que tu veux bien nous expliquer leur utilité ? Oui, elles servent à stimuler mentalement nos otaries. C'est pourquoi nous avons appris à chacune d'entre elles à reconnaître une forme bien particulière. Alors on va commencer par Kali. La forme de Kali, c'est le... Carré ! Alors on est fait ! Et c'est parti Kali ! Autour de Amy et la forme de Amy, c'est le trèfle ! Comme vous l'avez sans doute remarqué, nos otaries ont de très grandes moustaches que l'on appelle des vibrisses. Ce sont des éléments sensoriels très importants puisqu'elles vont leur permettre de repérer le mouvement des poissons lorsque les os sont troubles. Elles vont également s'en servir afin d'analyser leur environnement ou encore des objets nouveaux. Oui, et regardez bien lorsque nous tendons une noix de coco au-dessus de la tête de Kali, vous allez pouvoir apercevoir ces moustaches, donc ces vibrisses qui se dirigent directement vers celle-ci afin de capter des informations très précises sur sa position. Et pour que ce soit plus visuel pour vous, nous lui avons appris à la maintenir en parfait équilibre ! Et en effet, je pense que nous pouvons l'appeler bien par Kali ! Alors Jean, maintenant, nous allons parler du cri de l'otarie que l'on appelle l'avoiement ! Et pour cela, et pour illustrer même, nous allons vous faire un petit défi. Seriez-vous reconnaître cet avoiement parmi les trois cris d'animaux que nous allons vous faire écouter ? Tendez l'oreille, c'est parti ! J'ai la fente de mer ! Alors, passons tout de suite aux votes. Qui, dans le public, vote pour le cri numéro 1 ? Levez la main ! Un grand monde, le cri numéro 2 ? Ah ! Là, il y a du monde ! Et le cri numéro 3 ? Quelques personnes, tout de même, et bien tous ceux qui ont voté pour le cri numéro 2 ? Félicitations à vous ! Ouais ! Et pour votre information, le cri numéro 1 correspondait à celui du buffle. Et pour les quelques personnes qui avaient choisi la vocalise numéro 3, vous avez confondu nos otaries avec le FEDEC. Alors, il faut savoir que chaque otarie possède sa propre vocalise. Alors, pour apprendre à une otarie à avoyer sur demande, nous avons dû attendre qu'elle le fasse d'elle-même, puis nous avons récompensé et enfin associé un mot et un geste. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute la vocalise de Kali, puis celle de Emy. On va plutôt écouter celle de Emy, puisque justement, petit fait marquant, et bien Kali, elle, n'a jamais avoyé sur demande. Donc du coup, et bien on n'a jamais pu lui marquer ce contact, ce comportement, pardon, donc c'est impossible. Pardon Kali, mais en tout cas, on va écouter celle de Emy. Et bien, merci Emy. Très large. Bravo. Alors Jean, je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué, mais pendant ce temps-là, les formes autour du bassin ont été mélangées. Et oui, c'est pour stimuler davantage nos otaries. C'est pourquoi, et bien nous changeons régulièrement de place, sinon ça serait beaucoup trop facile. Alors on va refaire participer nos lions de mer, mais est-ce que vous vous souvenez de la forme de Kali ? Oui, le carré. Le carré, le bébé, et la forme de Emy. Très. Exactement, Kali, Emy, c'est à vous. Pas fait pour Kali ? Oui. C'est parfait, Kali. Jusqu'ici, vous avez pu voir évoluer nos otaries, observer certaines de leurs capacités, mais vous allez le voir, elles ont encore de nombreuses aptitudes physiques. Mesdames et messieurs, je compte sur vous pour donner le rythme à nos... I love the chase and the huntin', I set the pace when I'm runnin', I always take what I wantin', I always give it 100, don't need a bank, no I'm funded, play the game like it's nothing, I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy, look in the mirror if he is no friend to me, it's not working now, maybe it's the chemistry, it's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything, you can mold, shape, find almost anything, all it takes is some time and some clarity to find your identity, it's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal, And when I feel like this, I'm immortal, And when I feel like this, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501